Bonjour à tous et bienvenue. Bonjour Catherine. Bonjour Loïc. Alors on se situe dans un cadre particulièrement beau aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire où on se trouve ? Alors bonjour à tous. Donc on se trouve dans la métropole, on se trouve à Bordeaux. C'est une adresse que je vais vous faire découvrir puisqu'on est aujourd'hui dans une propriété privée mais qui ouvre grandement ses portes à la visite de tout à chacun, il faut prendre rendez-vous, c'est le château les Carmes Aubryon. Alors la propriété des Carmes Aubryon, ce château des Carmes Aubryon, est très original et unique dans bien des aspects. Effectivement elle va refléter l'histoire du vignoble de Bordeaux à bien des égards puisqu'on sait que dès le 14e siècle, les remparts de la ville, au pied des remparts, il y avait le vignoble, ce vignoble qui appartenait à la fois à des ecclésiastiques, à des chapitres que ce soit la cathédrale, Saint-André, Saint-Serain ou à des parlementaires. Et ici donc on se retrouve intra-muros aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi l'originalité des Carmes Aubryon. Nous avons une partie au cadastre qui est dans la ville de Bordeaux, donc c'est la seule adresse bordelaise pour un château viticole, imaginez ça, et une autre partie au cadastre c'est de Bignac et une autre à Pessac. Alors où se situe ce château ? Quelle est son appellation ? Allez-vous me demander. Eh bien c'est l'appellation depuis 1987 de Pessac Léognan. Alors le château les Carmes Aubryon, c'est véritablement un joyau dans le vignoble bordelais, parmi les milliers de châteaux que nous avons. C'est un tout petit vignoble, d'ailleurs il est clos de mur pour une partie du XVIe siècle encore, donc qui prouve de l'ancienneté des lieux, mais également donc qui est orné d'un parc qui a été créé par un paysagiste que vous connaissez bien puisque c'est monsieur Fischer qui a réalisé le jardin public. Alors on va rencontrer Sylvie Fleury à présent. Bonjour Sylvie, qui est hospitality manager au château Les Carmes Aubryon. Et Sylvie, eh bien je crois que vous allez nous donner tout un tas de détails historiques, mais également sur la vigne. Et je crois qu'on va aller visiter le chai qui est juste derrière nous, ce chai contemporain. Alors Sylvie, ici on a une petite pente de vigne, une pente je crois de grave, de cailloux, si typique de cette région. Et cette petite pente donc, et cette vigne remonte jusqu'au pied du château, mais c'est merveilleux dites-moi. Oui, alors effectivement, on a un sol plutôt de grave ici, mais en même temps nous avons 17 unités pédologiques ici, donc 17 types de sol, ce qui fait aussi la typicité des Carmes. Alors là, nous sommes devant une parcelle de Cabernet Sauvignon. Cette parcelle a été plantée à l'hiver 93-94. Si vous avez chez vous d'anciennes bouteilles d'ailleurs, antérieures à 93, vous remarquerez qu'il n'y a pas ces vignes devant le château. Avant c'était une prairie, enfin du moins de l'herbe. Donc Cabernet Sauvignon ici, et là, en ce moment, dans le vignoble, c'est la saison de la taille. Donc là, les vignes ont été taillées, les bois ont été tirés. Ce sont les petits fagots que vous voyez là, qui vont être ramenés après au bout des vignes et puis qu'on va retraiter. On pourra peut-être faire la fameuse entrecôte. Une entrecôte, oui, on aimerait bien un peu de fête en ce moment, avec un bon verre de rouge, bien sûr, ça va de toi. Et si on se tourne un petit peu, eh bien là, voilà, faisant face au château, l'historique, la modernité, nous avons ce fameux chai. Donc le chai qui a été dessiné par Philippe Starck, qui a travaillé main dans la main avec un architecte bordelais qui s'appelle Luc Arsène Henry. Et donc tous les deux ont imaginé ce bâtiment ultra moderne, superficie de travail de 1000 mètres carrés. Et là, donc le bâtiment est sur le peu, vraiment littéralement, il a été construit sur des micro-pieux. Et donc là, d'ici, on a très nettement l'impression que ce bâtiment, en fait, ça fait écho au travail du sol, bien sûr, à l'agriculture. Et là, on a vraiment le soc de la charrue. Et là, je vais citer Philippe Starck. Donc cette lame de métal brut qui fend la terre pour faire jaillir le mystère du vin. Et puis, on va aller voir. Il faut aller voir l'intérieur. Voilà, c'est le plus simple. Merci de nous y emmener. Alors Sylvie, à présent, nous sommes dans le nouveau chais et nous sommes entourés de ces cuves en béton. Et parmi elles, il y en a quatre qui sont décorées d'œuvres d'art. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, bien sûr. Ça intrigue tout le monde. Donc le chais, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, il a été construit entre 2014 et 2016. Donc c'est vrai que c'est un chais qui est très moderne, avec différents types de cuves, inox, bois et béton, qui va nous permettre de faire un travail plutôt parcellaire. Et là, les cuves béton devant lesquelles nous nous trouvons, ce sont des grosses cuves qui font 85 hecto pour les plus grosses. Et elles sont toutes peintes, celles-ci. Tous les ans, on demande à un artiste de venir peindre sa vision du millésime que l'on reproduira après sur la contre-étiquette de la bouteille. Donc on a eu 2015 avec la fille de Philippe Starck, Arras. Ensuite, 2016, peinte par un peintre espagnol, Sergio Mora. 2017, qui est une cuve qui rend hommage à l'ancienne propriétaire du château. Et puis la toute nouvelle 2018 qui va orner les bouteilles qui sortiront tout prochainement. 2018, de la terre au vert par le collectif La Douceur. Et 2018, là, ça représente les 30 ans du groupe Pichet qui a été créé en 1990 avec le soleil et les neuf branches qui symbolisent les neuf membres de la famille Pichet. Voilà. Ça n'est pas tout ce qu'il y a à voir dans le chais, bien sûr. Nous allons passer sous le niveau de l'eau pour aller voir les barriques. Le chais à barriques. On y va. Allez, Catherine. Alors nous sommes maintenant au sous-sol. Oui, en fait, nous sommes sous le niveau de l'eau. Nous sommes dans le chais à barriques. Donc là, la température est naturellement rafraîchie, du fait que nous soyons enterrés, bien sûr. La température est aussi contrôlée parce que c'est très important. C'est le chais d'élevage. Nous avons ici toutes les barriques, sachant que ce n'est pas le seul endroit où on élève du bain, puisqu'ici, au Carme, nous élevons aussi une partie du vin en cuve pour garder le côté fruité, une belle fraîcheur au vin. Et puis, nous avons aussi quelques amphores que l'on va aller voir dans la pièce d'à côté. Voilà. Donc là, ici, nous utilisons bien sûr des barriques bordelaises qui font 225 litres. Du chêne français. Et aussi du chêne qui vient d'Autriche ou de Hongrie, puisqu'on travaille aussi avec un tonnelier autrichien. D'accord. Voilà. Question ? Et le bois, vous le conservez combien de temps ? Alors, les barriques sont renouvelées tous les deux ans, tous les trois ans, selon l'état de la barrique. Et l'élevage dure entre 18 et 22 mois. Moi, j'avais une petite question encore. Est-ce que le vin est déjà assemblé lorsqu'il est dans les barriques ? Alors, il y a plusieurs assemblages au cours de l'élevage. Donc là, nous n'avons pas l'assemblage final. Voilà. On continue, puisque dans les petites jars que nous avons à côté, ou encore dans les cuves que nous avons vues tout à l'heure, il y a du vin qui est en train de vieillir aussi. Alors, vous voyez, j'ai l'impression d'être revenue à l'époque antique, quand je découvre ces jars de terre cuite. Alors, c'est vrai que ces jars font, en général, poser beaucoup de questions à nos visiteurs. Alors, ça fait partie du processus d'élevage. Donc, on a une certaine partie de l'assemblage que l'on va mettre dans ces jars. Beaucoup de cabernet francs. Pour garder au cabernet francs ce côté très floral. Ici, je vous l'ai dit, on a 39% de cabernet francs plantés au Carme. C'est beaucoup. Et on va vraiment essayer de travailler sur ce côté très, vraiment élégant, raffiné du cabernet franc. Et le fait de vinifier une partie, enfin d'élever plutôt une partie en jars, ça va nous permettre d'arriver à ce résultat. Tout en sachant qu'après, tout est assemblé. On n'a pas une cuvée spéciale barrique, une cuvée spéciale jars. Voilà. Nous avons plusieurs vraiment contenants. Un peu comme un peintre qui aurait plusieurs couleurs sur sa palette. Eh bien, nous, nous avons, voilà. Ou comme un grand cuisinier qui élaborait des plats merveilleux dans sa cuisine. Nous, ici, dans le Chais, on élève des vins que l'on espère merveilleux. C'est vraiment de la haute couture, de la haute précision. Tout à fait. Nous sommes maintenant au premier étage. Est-ce que vous pouvez nous dire, Sylvie, à quoi sert cette très belle salle ? Alors, c'est une salle dans laquelle nous avons plaisir à recevoir nos clients. Nous vendons notre vin via la place de Bordeaux. Donc, on reçoit beaucoup de courtiers, de négociants. Les journalistes, beaucoup, qui viennent goûter notre vin. C'est important, puisqu'ici, vous l'aurez compris, tout tourne quand même autour du vin. Et dans cette salle, on a une vue à 360 degrés, avec des fenêtres qui sont volontairement un petit peu basses. Parce qu'en fait, c'est quand on est assis que l'on a la plus jolie vue, à la fois sur le vignoble, sur le parc, mais aussi sur le cuvier, via ces grandes portes vitrées. Voilà. Donc, c'est une salle qui a été, comme on peut le voir, designée par Philippe Star. Alors, Sylvie, chaque visite inclut donc une dégustation. Oui, sinon, la visite ne serait pas complète. Et là, je vous propose de faire de la dégustation avec Axel, qui va vous présenter les vins. Alors, pour la dégustation, nous allons retrouver les deux vins que nous produisons. Donc, le grand vin Château-les-Carmes-Aubrions et le Cé des Carmes-Aubrions. Alors, nous allons commencer avec le Cé. Donc, la particularité, c'est qu'il n'est pas issu des vignes historiques. Il provient, en fait, de Parcelles, qui se situent près de Martillac et de Saint-Médard-des-Rangs. Donc, toujours l'appellation Pessac-Léonien. Tout à fait, toujours Pessac-Léonien. Alors, je vais vous servir le Cé des Carmes-Aubrions. Millésime 2015, donc millésime que nous proposons en ce moment, donc, lors de nos dégustations. Alors, petite différence avec le grand vin. Là, on est sur un assemblage un petit peu plus classique. On ne retrouve pas le Cabernet France. C'est un assemblage de Cabernet Sauvignon et Merlot. Pour le 2015, donc 58% de Merlot et 42% de Cabernet Sauvignon. Alors, le Cé des Carmes était absolument délicieux. À quoi dois-je m'attendre avec les Carmes-Aubrions ? Alors, à autre chose, vraiment très, très différent, puisque là, on va retrouver le Cabernet Franc. Et avec un haut pourcentage, donc la millésime 2014, on est sur un pourcentage de 54%. Voilà, ça, très marqué par le Cabernet Franc. Ensuite, on retrouve bien sûr le Merlot, 32% pour le 2014. Et ensuite, le Cabernet Sauvignon, 14%. Voilà. Donc là, on va être sur un vin marqué vraiment par le Cabernet Franc. Un côté, voilà, très complexe, floral au nez, beaucoup plus tanique, mais en bouche, très élégant. Alors, la dégustation comparative, c'était vraiment une très, très bonne idée, parce que ces vins ont chacun leurs caractéristiques. Et ce sont de très grands vins. Ils sont vraiment délicieux. Je vous remercie de nous avoir fait partager ça. Merci à vous. Et bien sûr, dans le cadre de nos visites, on parlera plus en détail de toute cette partie vinification et notamment notre spécificité sur les grappes entières. Et nous vous accueillons du lundi au samedi sur rendez-vous. Et vous pourrez retrouver toutes ces informations sur notre site Internet. Merci encore, Sylvie. Merci, Axel. Merci, Catherine. Votre accueil au château Les Carmes-Aubriand. Et je suis sûre que vous serez nombreux à répondre à la question de sa visite. Donc, cette question aujourd'hui, c'est bien sûr une information que vous avez eue dans cette vidéo. Je vous demande, s'il vous plaît, quelle est l'appellation d'origine contrôlée dans laquelle se situe le château Les Carmes-Aubriand ? Question très facile. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt.